Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un roleplay test consommateur. Dans ce genre de vidéo que je fais depuis quasi les débuts de ma chaîne, ça fait des années que j'en fais, vous pourrez me voir faire semblant d'être quelqu'un qui travaille pour une entreprise de test consommateur pour laquelle vous êtes un consommateur test contre un bon d'achat. Vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers une autre vidéo de ce type que j'ai faite cette année puisqu'on m'avait demandé plusieurs fois d'en refaire. Donc j'ai décidé d'accéder à votre demande. Bref, vous m'avez compris, si c'est pas comme ça qu'on dit. Et vous pourrez retrouver également plein d'autres roleplays différents sur cette playlist. Alors j'en ai pas fait des tonnes et des tonnes sur ma chaîne, surtout ces dernières années. Mais voilà, je continue de temps en temps à faire des petits roleplays pour essayer de vous faire oublier peut-être vos soucis et préoccupations du quotidien et de vous faire penser à autre chose. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro. Donc on n'est pas en jour. Oh, c'est vous, vous voilà de retour. Et bien dites-vous que vous êtes revenus beaucoup plus vite cette fois. Bah c'est super. Oui, bah je vous en prie, installez-vous là. Oui, voilà, juste là comme d'habitude. Alors, comment ça va ? Ah ouais, la famille, la famille. Oui, je comprends, je comprends. Pas de soucis. Alors oui, donc aujourd'hui, je vais bien juste repartir avec vous. Vous avez été sélectionnés pour participer à cette étude post-campagne publicitaire puisque vous avez vu la publicité sur la bière Malta. C'est bien ça ? Ok. Très bien. Donc, on va reprendre depuis le début. Votre identité. Donc, masculin, féminin, neutre. Ok. Votre tranche d'âge. 18, 24 ans, 25, 35, 34 ans, 34 ans, 50 ans. Eh oui. 51, 64, 65 et plus. Ok. Vous êtes de catégorie 4 et plus. Profession intermédiaire. Profession avec peu de diplômes nécessaires, sans profession, en recherche. Ok. D'accord. Je comprends. Pas de soucis. Alors. Donc, on passe à la question 1 du jour. Parmi ces marques de bières, lesquelles connaissez-vous, ne seraient-ce que deux ? Non. Malta. Oui ou non ? Bon, on peut répondre oui, puisque vous me disiez que vous aviez vu la campagne. Donc, vous voyez, c'est le genre de question qu'on va poser. Arineken. Oui ou non ? 1664. Oui ou non ? Greninbourg. Oui ou non ? Désolée. Des fois, je prononce pas très bien les mots. Desperados. Desperados. Oui ou non ? Et Delvace. Attendez, je vous mets peut-être. Lève. Affliquem. Alors, attendez. Oh, regarde. Ok. Oui, bah non. Évidemment, comme tout le monde, on n'a pas vraiment de formation. Donc, on nous balance ça ce matin pour maintenant. J'ai pas pu m'entraîner, je suis désolée. Oui, merci. C'est gentil de... C'est gentil de... Je devais peut-être compréhensive sur ma prononciation. Donc, parmi ces marques de bières, Qu'elles sont celles que vous avez achetées au moins une fois au cours des douze derniers mois ? Malta. Dans ce cas-là, c'est long. Heineken. Ok. 1664. Gros nombour. Ok. Desperados. Celle-là, vous m'avez dit que vous la connaissez pas, donc je peux répondre non. Lève. Ah non. Dans ce cas-là, ça fait plus que douze mois. Donc, on est sur un nom. Celle-là. Affliquem. Ok. Et celle-là, on a dit que vous connaissez pas. Donc, vous risquez pas d'en avoir acheté. Alors, imaginons, vous êtes petite mise en situation. Demain, vous avez un barbecue chez vous ou un ami. Vous savez que des buffeurs de bières seront présents. Quelles marques de bières achèteries pour cette occasion ? Malta. Ok. Heineken. Ok. Bill 664. Ok. Gros nombour. Ok. Desperados. Alors, dans ce cas-là, je vais mettre... Alors, attendez. Laissez-moi une seconde. Je complète par rapport à ce que vous venez de me dire. Et donc, c'est tant autre. Je chercherais des marques locales de bières pour faire une dégustation avec mes proches de produits locaux. Et je sais que certains en auraient à mener. Est-ce que vous connaissez les noms ? Non. Je ne connais pas de noms précis. Est-ce que ça vous... Parce que j'ai noté, ça correspond à ce que vous me disiez. D'accord. Super. Alors, donc, on va prendre chacune des marques que vous connaissez. Et on va noter de 1 à 10. 1, la marque est nulle. 2, elle n'est vraiment pas terrible. Jusqu'à 9, très bien. Et 10, la marque est parfaite. D'accord. En pensant à tout ce que vous attendez d'une marque de bières, Comment noteriez-vous chacune de ces marques ? Malta. 1, 2, 3, 7, 8, 9 ou 10. Ok. Heineken. Ok. D'accord. Ça va, ça ? Très bien. 1, 664. Ah oui, d'accord. C'est réglé. Rho, non, pour. Esperatos. Ah d'accord. Attendez. Ah, c'est validé. Et Delveys. Quand je vous dis le nom, qu'est-ce que vous metteriez ? 10, c'est la marque qui est parfaite. Ok. Affilié. Oh, garden. Désolée, j'ai fait un peu bizarre avec ma bouche. Bah, si vous voulez mettre neutre, je mettrais 5. Très bien. Alors, question. 6. Pour laquelle de ces marques avez-vous vu une campagne publicitaire au cours des 12 derniers mois dans des bus ou abribus de la ville ? Malta. Oui. Bah, évidemment, puisque vous êtes là. Ah, il y en a qu'est-ce ? 1664. Euh, oui, l'été dernier, ça fait partie des 12 derniers mois. Grenembourg. Desperados. Alors, attendez. Alors, attendez. Celle-là, je mets... Non, puisque vous ne la connaissez pas. Donc, j'y suis. Celle-là, je mets non aussi. L'EF. Ok. Et ça, si vous me dites que vous connaissez à peine, tout à l'heure. Je pense que je pense que je peux mettre non. Donc, voici devant vous la campagne récente. Ok. Vous venez de répondre à la question. Cette, donc, c'était vous. Souvenez-vous d'avoir vue cette campagne. Donc, la réponse est oui. Cette publicité vous a telle beaucoup plus, plutôt plus, plutôt des plus, beaucoup des plus. Plutôt des plus. Alors, très bien. Donc, on va noter... Quels sont les éléments qui vous sont des plus. Je commence par ça, vu que vous savez apparemment. Donc, ok. Alors que c'est de plus en plus fréquent, ok. D'avoir des personnes qui consomment des bières sans alcool. C'est ça que vous le disiez. Ok. Couleur de fou. Ok. Ok. Et donc, quels sont les éléments qui vous ont plu. Eh bien, je vous en prie, prenez le temps de regarder la campagne. Je me prépare ça. D'accord. Donc, la tenue de la personne dessus qui fait penser au barbecue. Qui fait penser à l'été, plutôt de votre... Ok. Donc, vous êtes plus sur l'été de façon générale. D'accord. Très bien. Je le note. Bah écoutez, si c'est ce qui vous a plu. Moi, je note ce que vous me dites. Très bien. Alors, question suivante. Cette publicité vous donne telle envie d'acheter des produits malteints. Oui, certainement. Oui, probablement. Je ne sais pas. Non, probablement pas. Non, certainement pas. Ok. Attendez. Très bien. Après avoir vu cette publicité, diriez-vous que votre opinion de Malta est bien meilleure, un peu meilleure, inchangée ? Bon, d'accord. Bah, je ne lis pas la suite, hein, si vous êtes déjà sûr. Il n'y a pas de souci. Et enfin, on va faire des questions, donc, avec tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord. Et oui, vous avez l'habitude, puisque vous venez tout le temps, enfin, tout le temps, depuis le temps que vous faites des campagnes avec tout. Alors, diriez-vous que cette campagne de publicité va bien avec l'image de Malta ? Tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord. Ok, me conserve, qu'il y a plutôt d'accord ou pas d'accord au milieu. Ok. Et différente des autres publicités pour de la bière. D'accord. Ok, bah, je mets ça, très bien. Et facile à comprendre. Bon, mais tout à fait d'accord, il n'y a pas de souci. Et crédible. Ben oui, comme vous disiez qu'elle était assez clichée, je ne peux pas mettre le maximum. Ok. Et originale, j'ai la réponse, je mets ça. C'est ça. Et moderne, pareil, j'ai la réponse, je ne sais pas où est-ce qu'on met ça. Ouais, c'est ça. Et divertissante. Ok. Ok. Voilà. Et dernière question. Avez-vous des suggestions à proposer ? Donc, produits sans alcool. Présence de femme. Ok. Mettre un groupe. Ah d'accord, c'est comme ça que vous voyez la marque. D'accord, des fêtes en famille ou des vacances d'été. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout bon pour moi. Donc, je vais vous inviter à vous diriger vers la sortie. Ok. Et on vous y remettra votre bon d'achat de 5 euros, comme à chaque fois. D'accord. Ok. Bah écoutez, c'était un plaisir de vous revoir aussi vite. Et puis, je vous dis à une prochaine fois peut-être. Super. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je ne sais pas quand est-ce que je referai un prochain groupe-play sur ma chaîne. Mais je ne perds pas espoir d'en faire de temps en temps. Sinon, je fais très, très, très nombreuses. Attendez, ma phrase ne veut rien dire. Je suis partie dans une mauvaise direction. Je fais beaucoup de vidéos de plein de types différents. Donc, n'hésitez pas à revenir. C'est ça que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez me retrouver quasiment tous les jours, soit ici, soit le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501